Dans le hall des anciens termes, les projets des trois cabinets d'architectes se dévoilent depuis samedi au public aix-sois. Chacun obéit à un double cahier des charges, restaurer le patrimoine historique existant et donner une silhouette contemporaine à cet édifice emblématique avec de tours 280 logements. Après les trois réunions publiques qui ont attiré près de 2000 personnes début février, cet appel au vote suscite beaucoup d'intérêt. Il fallait le faire, les termes ça devient vieillot, c'est une verrue dans la ville, il faut supprimer ça et passer à autre chose. C'est un bâtiment historique qui fait partie de l'histoire et du développement de la ville et qui n'est pas extrêmement valorisé et du coup il risque de se détériorer. C'est bien de savoir ce qu'on va en faire et comment va se façonner l'identité de cette ville qui est un peu en mutation quand même. Six ans après avoir racheté les termes à l'état 1,3 millions d'euros, la ville d'Aix-les-Bas les a revendus l'an passé au groupe Bouygues, la même somme, une transaction qui a fait tiquer certains aix-sois. Les projets se défendent, c'est beau, il n'y a pas de problème. Moi c'est plutôt le côté comment ça se fait qu'on passe d'un bâtiment d'état à une conception privée. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants financiers, mais je trouve que c'est dommage que la ville se démunisse. L'enjeu de ce projet de 55 millimètres carrés, c'est d'abord la rénovation des termes estimés à 50 millions d'euros à laquelle s'ajoute la construction des logements, environ 40 millions, une somme que la ville ne peut assumer. Il est évident que la ville d'Aix-les-Bas, pas plus que le département ou la région, ne pourrait assumer cette charge. Je rappelle que chaque année, la ville d'Aix-les-Bas, donc les exploits, contribuent à autant de 500 000 euros de charge au simple usage de ce bâtiment. Donc l'idée c'est sauvegarder le patrimoine, l'ouvrir à des tas d'activités, commerce, stationnement, maison médicale, patrimoine, et de faire en sorte que ce soit un lieu nouveau d'attractivité de la ville. Pour les 30 000 habitants d'Aix-les-Bas, cette consultation, ouverte y compris aux ados, est la première de l'histoire de la cité thermale. Elle s'achèvera le 23 février.